Je pense que parallèlement, il est le bon produit d'un système qui est à bout de souffle. Alors il arrive après François Hollande, ça aide. Mais il n'en demeure pas dans sa grille de lecture, avec des qualités réelles, je pense que... Sa représentativité, et puis une vision de la liberté économique, qui en tout cas, est plutôt positive. Mais il n'empêche que sa grille de lecture, on le voit très très bien dans les relations avec les collectivités, est empreinte de la formation techno-énarchique des années 60-70. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que derrière une cosmétique du pouvoir, qui se veut nouvelle, jusqu'à un certain point, parce que la FIFAR est très conventionnelle, jusqu'au Labrador, j'ai cru qu'on revenait à Giscard et à Mitterrand. Mais derrière cette cosmétique, il y a un produit bien formé, mais d'une façon d'envisager la France, d'envisager le monde, qui pour ma part me semble arcanique. Et je crois qu'on ne peut pas laisser le débat s'opposer entre une vision un peu techno-mondialiste béate et déracidée, ou alors une vision identitariste extrêmement recroquevillée et qui finalement trahit les valeurs de la France qui doivent être des valeurs de prospérité, culturelles très fortes, mais de conquête aussi, et pas de repli. Il faut défendre notre identité, il faut défendre nos valeurs, il faut faire face aux grands problèmes de l'époque, mais il faut le faire dans un esprit, on n'ose plus le dire du terme, constructif au vrai sens du terme, et pas au sens opportuniste de ceux qui se disent constructifs là où ils le sont à la recherche de construction de carrière. C'est un autre terme. Donc, il y a un enjeu qui est celui d'avoir un parti politique qui s'inscrit dans un débat démocratique, ferme, mais aussi raisonnable, qui porte des valeurs qui sont les nôtres, celle de la liberté de création, celle de l'autorité face à ceux qui nuisent aux autres, aux délinquants, voire que la politique pénale ne change pas. Regardez aujourd'hui, rien ne change de ce point de vue-là. Et vous pouvez arrêter les dealers, vous les reverrez, hélas, toujours en bas de chez vous, en tout cas en bas de chez moi. Malheureusement, vous savez que ça vous j'habite à la République. Donc, là-dessus, je crois qu'on a une voix à porter, et si je soutiens Florence Panté, c'est parce qu'effectivement, il y a un enjeu important qui ne veut pas dire qu'on est attaché à un monde obsolète, qu'au contraire, la modernité, c'est aussi sur le temps long d'avoir des citoyens qui se comportent en citoyens et pas en consommateurs d'élections. Si on veut éviter d'avoir simplement une opposition entre le pouvoir en place et les extrêmes ou alors, simplement politique académie tous les cinq ans, où pendant trois mois, on verra des écuries présidentielles s'affronter avec de la communication à outrance et une trumpisation de la vie publique, je pense que l'on doit avoir, parallèlement à l'émergence de personnalités, personnalités, parallèlement à une vitalité de la société civile, des partis politiques régénérés, rénovés, méritocratiques, c'est un des points forts de ton projet, qui participent à l'expression de choix au service de l'efficacité de la gestion publique et pour être contagieux dans des valeurs et des convictions que l'on pense bonnes. Liberté économique, autorité régalienne, et si je soutiens Florence, c'est parce qu'elle va tout loin, c'est deux piliers de base de nos valeurs. Elle porte aussi un discours sur l'écologie de droite. Il faut le porter. Sur le virage numérique, il est évident que la régulation du numérique est un des grands défis des 30 prochaines années. C'est un outil de prospérité, mais ça peut être aussi un outil d'aliénation et de fracture sociale et géographique. Eh bien, j'ai trouvé en France quelqu'un qui parlait de ces problématiques-là, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, également, une politique culturelle, c'était le premier point de convergence, ça a été sur la culture, lorsque nous échangions sur le thème, et pour que nous sommes tous les deux convaincus que la culture est un dénominateur commun, et que la culture française existe, parce qu'il y a une vibration, une esthétique française, qu'elle est belle, qu'elle est grande, qu'elle transcende les différences, et qu'on a la possibilité de nous adresser aux classes moyennes, qui doivent être la préoccupation majeure de notre projet, de notre démarche, aux classes populaires, et de leur dire, oui, nous, nous sommes méritocratiques, c'est pour ça que nous sommes de droite, et chaque enfant, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit de douze générations en France, ou depuis quelques jours, parce qu'il est issu de l'immigration, doit être fier, de devenir un transmetteur de la culture française. C'est bien, c'est bon, ce sont des messages qu'on n'entend jamais. Donc, il y a un enjeu de fond. Et puis, je termine là-dessus, je crois que cette élection, c'est une élection, uniquement, exclusivement, mais c'est combien important par rapport à l'enjeu de l'enjeu, pour présider un parti politique, diriger un parti politique. Et donc, qu'il faut choisir quelqu'un qui a la capacité de construire un parti simple, efficace, moderne, respectueux, des uns et des autres, et dans son époque, tout en tirant profit de ce qui s'est fait dans le passé. Et, pour cela, il faut des idées sur l'organisation du parti, le Florence, les uns, et puis, il faut des qualités individuelles. Quand on demande de faire un choix, mais c'est vrai, lorsqu'on fait une belle équipe municipale, c'est vrai, lorsqu'on travaille avec quelqu'un, j'essaie de me dire est-ce que c'est la bonne personne ou à la bonne place, quoi. Donc, il y a trois candidats aujourd'hui, tant mieux. Certains auraient voulu qu'il n'y ait pas de candidats. Mais c'est bien la démocratie. C'est le pire des systèmes après tous les autres, comme disait Churchill. Donc, c'est bien qu'il y ait un choix. Et c'est ce choix qu'on a envie de faire vivant. J'ai fait ce choix par conviction. Ce n'est pas un choix carriériste. Je n'ai jamais fait de choix carriériste, d'ailleurs, je pense qu'on a vu ces années-temps. Et c'est un choix de conviction parce que je pense que parmi les trois personnalités de qualité qui aujourd'hui sont candidats, il y a trois candidats de qualité, Florence Portelli est de loin la meilleure pour présider le parti. Parce qu'elle n'est pas là pour se présenter à la présidence de la République aujourd'hui. Elle a pour présider le parti. Et puis, voilà. Je voudrais terminer parce que, pour vous dire que les qualités individuelles, c'est essentiel dans la vie. Vous savez, il y a des gens avec qui vous allez aller, et il y a un d'autres qui n'y allaient pas. Moi, avec Florence, on y était un peu ensemble. Et nous avons tous les deux, nous avons été tous les deux porte-parole d'un candidat à la présidentielle. On a vécu la campagne la plus abominale qu'on puisse vivre. Et on a chacun de nos faits de guerre. Et moi, j'ai un souvenir ému d'être chez Jacques Bourdin mercredi matin lorsque sortait la deuxième livraison du cadar enchaîné sur le candidat de Sout-Dulon. Parti des bisutages, comme quoi, même à mon âge, on peut encore une bisutée, c'est bien. Il y a encore l'espoir. Et puis, j'ai vu, vous savez, ceux qui... On était, nous aussi, interpellés par beaucoup de choses sur cette campagne. On s'est posé beaucoup de questions sur l'éthique, etc. Mais on a fait un choix d'être allé au bout parce qu'il y avait un projet qu'on trouvait puissant pour redresser le pays. Et d'ailleurs, ce projet, il faut le réinventer, il faut éliminer. Un projet, par définition, il faut toujours l'actualiser. Mais je crois qu'il faut que l'on garde quand même les bases de ce projet qui avait été plébiscité à la primaire par un peuple d'orate qui doit être respecté. Quand j'entends qu'on dit, les gens aujourd'hui galgo de ça, des journalistes, mais c'était pas tous. Mais c'était un bon moment, un bon rassemblement. On faisait la queue dans les bureaux d'orate, on était concentrés, on savait très bien pour qui on voulait voter et pourquoi. Et d'ailleurs, Florence, elle a en elle, dans son héritage partisan, et je pense que ça m'entend que vous le sachiez, il y a du philonisme, si ça existe d'ailleurs, en tout cas, qu'on retrouve dans le projet, et puis dans une attitude d'autorité phlegmatique face à l'adversité, ça, il n'a plus de l'exprimer d'ailleurs, ce phlegme et cette autorité, mais aussi de séginisme. Florence Portelli a commencé dans la vie publique avec Philippe Séguin. On aime ou on n'aime pas les Philippe Séguin, mais on le respecte toujours parce que c'était un grand, un grand dirigeant, un penseur, quelqu'un qui avait une haute idée de la France et de la souveraineté du pays. Et ça, moi, c'est quelque chose qui vous plaît, et je crois qu'il faut sans cesse réinventer. Donc, dans cette campagne présidentielle, eh bien, on a vu ceux qui allaient jusqu'au bout ou pas. Et puis, j'ai vu ceux qui avaient des indignations éthiques inversement proportionnelles au niveau de sondage, au niveau de Fillon dans les sondages. Et là, je n'étais pas du tout effarouché ou par quoi qu'il arrive. Et puis, ah mince, il est passé au truc, maintenant, tout d'un coup, on se trouvait, il était bien, ce même-là. Hein, on remarche, tout ça. Donc, moi, je l'ai vu, ça. Et puis, j'ai vu en Florence Portelli, et ça, c'est le plus important pour diriger un groupe. Il s'agit de présider un parti, donc de diriger un collectif. Et pour cela, il faut quelqu'un qui ait du caractère. Florence Portelli est courageuse. Il faut quelqu'un qui ait du caractère sans être compulsif. Elle est courageuse et réfléchie. Il faut quelqu'un qui ait des convictions sans être sectaire, sans être obtue. Et puis, il faut quelqu'un qui soit constant tout en étant ouvert. Et le fait d'aller jusqu'au bout avec Fillon, on savait que c'était perdu, on en parlait. Mais on s'est dit, il y a eu une sorte d'esthétique, enfin, on parle d'esprit français. Moi, je lui pensais ce soir pour Jean-Den Resson, évidemment, ce grand esprit qui nous a quitté, cette élégance des mots et du gère, c'est du bon partage. À notre petite échelle, on ne peut pas se comparer à l'immortel d'un académicien. On doit être, je pense que, notamment chez nous, les dépositaires de ce meilleur d'esprit français, avec panache, avec joie de vivre, pétillant, qui aimait le débat et la confrontation, il ne mâchait pas ses mots, mais toujours avec respect et élégance. Et, vous savez, c'est l'esprit de Cyrano Bergerac, il va jusqu'au bout, il meurt, c'est magnifique. Il faut dire n'importe quel gamin de n'importe quel lieu de...